En septembre 1975, dans la ville de Waldport, en Oregon, 20 personnes ont disparu en une nuit. Où sont-ils allées? C'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Restez là. À l'internet, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de secte qui me fait beaucoup penser à celle de Jim Jones, dont j'ai déjà parlé. Cette histoire a eu lieu entre les années 70 et 90, donc elle a duré vraiment longtemps. Bien sûr, il y a eu beaucoup moins de décès que dans l'histoire de Jim Jones, mais je pense que c'est aussi horrible que l'autre histoire, donc je veux vous la partager aujourd'hui. Alors, tout a commencé avec un homme dans la quarantaine nommé Marshall Herff Applewhite Jr. Je vais l'appeler Marshall pour cette histoire. C'est un homme du Texas. Marshall a eu un parcours assez régulier. Il était dans l'armée quand il était plus jeune. Ensuite, il a été prof de musique à l'Université de l'Alabama et par la suite, il a transféré à l'Université de St. Thomas à Houston. Marshall a toujours été assez religieux. Son père était un ministre, genre minister, presbytérien. Je pense que c'est un pasteur qu'on dirait en français. Marshall a vraiment grandi dans la religion. Il a essayé d'être chanteur à New York, mais ça n'a jamais fonctionné vraiment. Comme sa carrière de chant n'a pas fonctionné, il s'est contenté d'enseigner la musique et de chanter à l'église. Marshall était un homme ouvertement homosexuel, mais il fréquentait des femmes pour bien paraître devant sa famille. Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il était bisexuel. Je pense qu'il fréquentait des femmes vraiment juste pour l'image. Je ne pense pas qu'il y avait de relation amoureuse ou physique avec ces femmes-là. D'ailleurs, Marshall a eu des problèmes dans les deux universités où il travaillait parce qu'il a fréquenté des étudiants. Donc, je pense qu'il s'est fait renvoyer de l'Université de l'Alabama pour ça. En 1971, le père de Marshall est décédé et ça, ça l'a vraiment plongé Marshall dans une dépression très profonde. En 1972, Marshall est devenu très très proche d'une infirmière nommée Bonnie Nettles, une femme dans la quarantaine comme lui, qui était aussi très religieuse, donc sont devenus super super proches. Bonnie était divorcée, elle avait quatre enfants et elle s'est super rapprochée de Marshall et Marshall lui disait, genre j'ai l'impression que je te connais d'une vie antérieure tellement ils étaient connectés dans leur croyance, dans leurs valeurs. Bonnie a perdu la garde de ses enfants, donc elle a décidé d'emménager avec Marshall et les deux vivaient ensemble. C'était vraiment une relation forte, mais il n'y avait pas de relation sexuelle ni rien entre les deux, pas d'amour. C'était juste platonique, de l'amitié pure et dure. Marshall lui commençait à peine à se sortir de sa dépression, il était très très fragile émotionnellement. Et Bonnie, elle avait une forte influence sur son ami et à ce moment-là, Marshall a commencé à croire beaucoup en l'astrologie et il disait qu'il avait des visions, des hallucinations. Aujourd'hui, en regardant un peu le parcours de Marshall, on pense qu'il aurait été comme dans un épisode schizophrénique. Mais lui, il disait qu'il avait été choisi pour remplacer Jésus, qu'il devait jouer le rôle de Jésus, c'était sa mission sur Terre. Bonnie, elle, au lieu de lui dire « calme-toi, tu vas pas bien », elle, elle l'encouragait vraiment dans ses croyances. Donc, ça faisait que Marshall était de plus en plus déconnecté de la réalité. Le couple d'amis, donc Bonnie et Marshall, ont ouvert une librairie qui vendait juste des livres spirituels et ils ont commencé à donner des conférences sur la théosophie et le mythicisme. En février 1973, Bonnie et Marshall ont décidé de voyager à travers les États-Unis pour éduquer les gens sur leur croyance. Ils sentaient que c'était de leur mission de transmettre ce qu'ils avaient appris à travers la religion. Bon, en quoi croyaient Marshall et Bonnie? Bon, premièrement, bien, Marshall croyait qu'il était la réincarnation de Jésus. Et dans la Bible, il y a une partie nommée le livre de la Révélation, c'est la partie de l'Apocalypse. Je m'y connais pas énormément, mais dans cette partie, il y a deux témoins qui sont les deux prophètes de Dieu. Et en fait, bien, Bonnie et Marshall croyaient qu'ils étaient ces deux témoins. Ils parlaient d'eux-mêmes comme s'ils étaient les deux, the two, ou the UFO two, donc les deux ovnis ou les ovnis deux. Bon, c'est un surnom qu'ils se donnaient eux-mêmes. C'est ce qu'ils faisaient, ils se promenaient à travers le pays, ils parlaient dans différents groupes spirituels et distribuaient des pamphlets un peu partout. Ces deux-là croyaient, dur comme fer, que très prochainement, ils seraient tués et transportés dans une navette spatiale. Et cet événement aurait lieu dans le but de prouver leurs affirmations et ils appelaient ça la démonstration. Mais honnêtement, leur propagande ne fonctionnait pas tellement. En fait, les groupes religieux les trouvaient ridicules et on commençait bien vite à les empêcher de venir se joindre à leur groupe. Et bon, ils manifestaient très ouvertement leur désaccord face à leur croyance. C'était vraiment un long voyage. Bonnie et Marshall n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils étaient super épuisés, ils marchaient pendant des heures. Et à cause de leur épuisement, leur manque d'argent, eh bien, ils devenaient très très désillusionnés. Et plus le temps avançait, pire c'était. Comme ils n'avaient pas vraiment d'argent, ils vendaient leur sang pour obtenir de l'argent. Ou ils faisaient des petits jobs ici et là. Souvent, ils dormaient dans leur voiture ou dans des hôtels et ils quittaient l'hôtel avant de payer. Donc, ils frondaient plein d'hôtels. Je ne sais pas comment c'est possible de faire ça, mais dans les années 70, bon, tu ne donnais pas une carte de crédit à l'hôtel. Donc, je ne sais vraiment pas. Je pense qu'ils abusaient de la confiance des commerces. Il n'y avait tellement rien à manger. En fait, ils survivaient en mangeant juste du pain durant des semaines. En août 1974, Marshall a été arrêté. Il a été mis en prison 6 mois dans la prison du Missouri. Parce qu'il avait loué une auto, il ne l'avait jamais retourné. Et lui, il a dit qu'il avait été divinement autorisé à ne jamais retourner la voiture et à la garder pour lui. Donc, je pense que ça n'a vraiment pas aidé sa cause. Et vous voyez à quel point il était rendu illuminé. Il se croyait comme un être de grandeur. Et ça aussi, c'est un symptôme de la schizophrénie. Donc, il n'allait pas bien. Quand Marshall a été libéré de prison, Bonnie et lui ont décidé qu'il était grand temps pour eux de contacter les extraterrestres. Parce que ça faisait un peu partie de leur croyance, justement, qu'ils allaient être transportés dans une navette spatiale. Donc, ils annonçaient partout. Ils faisaient beaucoup de publicité. Ils allaient avoir des rencontres où ils tenteraient d'entrer en contact avec les extraterrestres. Et évidemment, ça, ça intéressait beaucoup de gens. On est dans les années 70. Il y a beaucoup de communes et de sectes qui sont en train de se former. On n'est pas loin du mouvement de Charles Manson. Tout ce qui a eu lieu avec Jim Jones. Donc, les gens adhèrent encore à ces sectes. On va à l'encontre des mouvements religieux catholiques, chrétiens qu'on a toujours cru. Et on développe notre nouvelle religion. On est vraiment dans l'ère du temps des années 70. Donc, les gens se sentaient super interpellés par Bonnie et Marshall. Ils se sont joints à eux dans leur mouvement. On les appelait les disciples ou the crew. Bonnie et Marshall ont commencé à dire qu'ils représentaient des gens d'une autre planète qu'on appelait the next level. Donc, comme le prochain niveau. Et ils se référaient comme guinea pig, donc cochon dingue. Donc, je pense que c'était Bonnie qui était cochon et Marshall qui était dingue. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, les surnoms. Mais vous allez voir, au cours de l'histoire, ils ont changé plusieurs fois de surnoms. C'était surtout Marshall qui parlait dans les réunions. Bonnie, elle faisait quelques interventions où elle corrigeait des trucs que Marshall disait. Mais c'était vraiment lui comme le gourou principal. Et bien vite, ils ont commencé à appeler leur groupe ou leur religion de Human Individual Metamorphosis. Donc, la métamorphose individuelle humaine. Je crois qu'on pourrait le traduire comme ça. Ils croyaient en des anciennes extraterrestres. Et ils croyaient que, bon, les extraterrestres avaient déjà visité la Terre. Ils avaient eux-mêmes mis des humains sur Terre. Et que, prochainement, ils viendraient rechercher quelques-uns de leurs humains. Et Marshall, il utilisait beaucoup de citations de Star Trek. Il disait que les extraterrestres communiquaient avec lui à travers l'émission. En 1975, il y a eu un gros événement de New Age en Californie. Comme je vous dis, là, les nouvelles religions, les gens deviennent de plus en plus spirituels. Et c'est vraiment l'émergence des nouvelles croyances, si on veut. Donc, des groupes religieux comme celui de Bonnie et Marshall, bien, ils deviennent de plus en plus populaires. Alors, Bonnie et Marshall ont donné une conférence à cet événement. Et ça leur a attiré plus de 50 nouveaux adeptes qui ont commencé à les suivre un peu partout à travers le pays. Leur secte a commencé à grossir de plus en plus. Beaucoup de personnes quittaient leur maison avec une valise pour se joindre à la secte. Un de les premiers recruits était 19 ans, David Moore, à l'émerge de sa mère, Nancy Brown. Quand David venait à dire goodbye, j'ai observé à lui très clôté pour voir si il y a des signes d'être un peu off-balance, ou d'être un peu wild-eyed, ou pas de faire des sens. Les médias en parlaient énormément, étaient comme fascinés par ce mouvement, mais ils se moquaient d'eux beaucoup. Ils ne disaient pas que c'était une secte positive. Ils accusaient Bonnie et Marshall de brainwasher les gens. Et bon, c'est ça. Ils trouvaient cette secte très ridicule. En 1975, il y était plus de 70 adeptes dans la secte. Et chaque membre était appelé à renoncer à beaucoup de choses. Je vais vous dire, j'ai comme une liste. Ils devaient renoncer à leur famille, leurs amis, la drogue, l'alcool, ça va, aux médias, à leurs bijoux. Bien, en fait, tout objet de valeur. Au poil de visage. Et ils devaient aussi renoncer à la sexualité. Donc, ils devaient se départir de tous leurs désirs et possessions sur Terre pour aspirer à atteindre le next level, donc le prochain niveau. Comme je vous dis, Marshall et Bonnie ont vraiment changé de nom à plusieurs reprises. Là, Marshall, c'était Beau, et Bonnie, c'était Peep. Et ensuite, ils sont devenus Do et Ti. Fait qu'ils ont vraiment changé de nom à plusieurs reprises. C'est difficile à suivre. Je vais continuer à les appeler Marshall et Bonnie. En septembre 1975, le groupe a visité la petite ville de Walport, en Oregon. Et c'est là qu'ils ont donné une conférence en disant que les extraterrestres allaient bientôt entrer en contact avec la race humaine. Environ 150 personnes ont assisté à cette conférence, mais les policiers se sont très vite inquiétés quand 20 personnes de la ville de Walport ont disparu en une nuit. En fait, ces gens-là ont quitté leur maison, ils ont dit adieu à leur famille, et sont partis sans rien amener, ni vêtements de rechange, rien du tout. Et en une nuit, la secte a déserté l'hôtel en amenant 20 nouvelles personnes avec eux. Nous nous isolions nous-mêmes dans ce petit groupe de 60 ou 70 personnes et nous n'avions pas contact avec nos familles. Nous étions isolés dans une circonstance où nous pouvions donc se concentrer sur notre change. Et il y a eu un émphasis continuellement sur l'urgence que nous faisons notre changement rapidement parce que nous voulions être prêts quand ils arrivent. C'est complètement fou, en fait, ils dormaient dans des tentes, dans des sleeping bags, et ils quettaient dans la rue pour survivre. Fait que c'était pas, genre, le mode de vie le plus glamour, on s'entend. En 1975, le groupe a officiellement changé son nom pour Heaven's Gates, donc les portes du paradis. C'est comme ça qu'on les connaît aujourd'hui. En juin 1976, le groupe s'est rendu à Wyoming. Ils ont fait un gros événement parce que c'était cette journée-là que les extraterrestres débarqueraient sur Terre. Tout le monde attendait ça avec impatience et même les sceptiques se disaient « Ok, et si c'est vrai, si toute cette religion est vraie, c'est aujourd'hui qu'on va voir ça. » Finalement, Marshall a fait une annonce en disant que la rencontre avait été annulée. De 1976 à 1979, la secte habitait dans les montagnes rocheuses au Texas pendant une période de temps. Et là, les adeptes étaient complètement soumis à Bonnie et Marshall. Et écoutez ça, comme Marshall parlait beaucoup du mal associé au désir sexuel, beaucoup de membres de la secte, dont lui, ont été au Mexique pour se faire faire une castration. C'est vraiment intense, mais les gens étaient complètement brainwashés, tout simplement. À la fin des années 70, l'un des membres du groupe a reçu un gros héritage. Donc, il a tout donné son argent à la secte. Ils ont pu s'acheter une maison à Denver, au Colorado. Ils ont habité là un bout de temps. Et ensuite, ils ont déménagé à Dallas, au Texas. Mais à ce moment-là, début des années 80, la secte était rendue super secrète. Ils donnaient plus de conférences, ils n'avaient plus de publicité. Et même qu'ils couvraient les fenêtres de leur maison. Ils étaient vraiment juste entre eux. Ils étaient vraiment déconnectés de la réalité. Ils vivaient une sorte de fausse utopie, tout le monde ensemble. En 1982-83, Marshall et Bunny ont enfin permis aux membres de leur groupe de contacter des membres de leur famille. Même qu'à la fête des mères, ils ont permis à ces gens de visiter les membres de leur famille. Parce que là, ils voulaient montrer que leurs adeptes n'étaient pas là par obligation, mais ils étaient là par choix. Et ils voulaient que ces personnes disent aux membres de leur famille, « Écoute, on est bien ici, on va rester ici. » Et c'est comme ça que ça va être. Et ce n'était pas une secte où ils étaient là par obligation. « Hello, this is your son, David. If you want to know how you can help these parents who want to hear from someone on the trip, if you would print in your newsletter the names of those parents who will promise not to kidnap their family members or keep them from doing what they want to do, I'll promise you that most of these parents will hear from their loved ones pretty quickly. En 1985, Bonnie est morte du cancer qui avait été diagnostiqué plusieurs années auparavant. Marshall est devenu super déprimé suite à la mort de son ami. Il n'a plus jamais été le même. Et là, il a dit à ses disciples que Bonnie avait enfin atteint le « next level ». Et il est surtout devenu très paranoïaque, encore un autre symptôme de la schizophrénie. Il est devenu très paranoïaque. Il pensait qu'il y avait des membres infiltrés dans sa secte. Il pensait aussi qu'il y avait une sorte de théorie du complot contre sa secte. Et Bonnie n'était plus là pour le ramener sur Terre. Donc, c'était de pire en pire. Marshall parlait de plus en plus de l'apocalypse, que l'apocalypse s'en venait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes les sectes, on dirait que le gourou peut manipuler les membres de sa secte avec l'apocalypse. Dans le cas de Charles Manson, c'était le helter-skelter, ou je ne me rappelle pas. On sait bien qu'on contrôle par la peur. Les médias le font tellement souvent. Mais c'est vraiment une technique de manipulation. Là, les membres du groupe parlaient beaucoup d'apocalypse. Ils ont commencé à filmer des vidéos pour parler de leur croyance. C'est assez creepy. Puis, je vais vous passer des extraits. Nous allons parler avec vous de la plus importante chose qui est sur notre mind et ce que nous suspectons est la plus importante chose qui est sur nos minds de ceux qui vont connecter avec nous. Nous allons parler de cette vidéo «Planet Earth, About to be Recycled. Your only chance to evacuate Is to leave with us. Planet Earth, About to be Recycled. Your only chance to survive Or evacuate Is to leave with us. » Mais là, on est rendu au début des années 90. Il y a plusieurs personnes qui ne savent même pas que cette secte existe encore parce qu'on ne parle plus d'eux nulle part. On pensait que la secte, c'était éteinte d'elle-même. Mais non, elle est encore bien vivante. Par contre, il y a seulement 26 membres du groupe. Il y a plusieurs membres qui se sont éloignés de cette secte. En mai 1993, Marshall a dépensé plus de 30 000$ en publicité pour attirer de nouveaux membres vers sa secte. Dans sa publicité, il disait que l'apocalypse était sur le point d'arriver et qu'il devait se protéger. Et ça, ça a vraiment fonctionné parce qu'il y a 20 membres du groupe qui étaient partis de la secte qui ont rejoint à nouveau la secte parce que vraiment, il y avait peur de l'apocalypse. En 1995, le groupe s'est rendu à San Diego, en Californie. Et là, Marshall était rendu plus vieux et plus faible et il avait vraiment peur d'avoir le cancer comme son ami Bonnie. En octobre 1996, il y avait comme une grosse histoire que la comète Hale Boop s'en venait sur Terre. Ça donnait encore plus raison à son idée de l'apocalypse. Mais là, Marshall lui croyait que la comète, c'était son ami Bonnie qui était dans une navette spatiale et qui s'en venait lui donner rendez-vous. Marshall lui disait que le gouvernement américain avait prévu supprimer la navette de Bonnie, mais il disait c'est vraiment important d'aller la rejoindre parce qu'elle s'en vient nous chercher et grâce à Bonnie, on va pouvoir atteindre le next level. En mars 1997, il y a plusieurs membres du groupe qui ont commencé à enregistrer leurs adieux. Donc, ils prévoyaient quelque chose de gros. Le 22 mars, quelques membres ont commencé à prendre de la vodka mélangée avec des médicaments qui étaient comme dans de la compote de pommes. Ils ont pris ça et ils se sont mis un sac sur la tête. Tout le monde portait un uniforme noir qui disait Heaven's Gateway Team et ils portaient tous des choses sur Nike. Les suicides ont eu lieu sur trois jours et Marshall a été l'un des derniers à mourir. Le 26 mars, on a retrouvé 39 corps dans la maison. Ils avaient entre 26 et 72 ans. C'était le plus gros suicide collectif aux États-Unis après celui de Jonestown. Donc, c'est une histoire assez folle. Je ne savais même pas que ce groupe existait avant de faire des recherches. C'est vraiment triste parce que beaucoup de gens vulnérables se sont joints à cette secte. Mais je trouve ça moins triste que Jonestown parce qu'il n'y avait pas d'enfants qui étaient là malgré eux. C'était vraiment des adultes en pleine conscience de leurs décisions. Je pense que c'était des adultes vulnérables, comme je dis, qui ont été manipulés. Ça, c'est très triste. Mais au moins, tout le monde a fait le choix de se suicider. Ils n'ont pas obligé des enfants à le faire. Ils l'ont vraiment fait par croyance. Mais en aucun cas, Marshall les a obligés à se suicider. Voilà l'histoire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Même si ça ne fait pas vraiment peur, c'est juste vraiment fascinant, ce phénomène de secte. J'ai fait une playlist sur YouTube de toutes les sectes dont j'ai parlé. Je vais continuer à faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps. Si vous avez aimé, laissez-moi un thumbs up. Et sinon, c'était Victoria Charlton. N'oubliez pas de garder le UR et d'attendre l'apocalypse. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada